Musique Tio, tio les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien On est dans le tas d'hôtelier aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud D'habitude c'est qu'il fait froid, il y a du vent, il pleut Aujourd'hui il fait trop chaud donc je reste encore là Normalement c'est la dernière journée de canicule A partir de demain ça devrait aller mieux Donc quand vous allez regarder la vidéo vous serez un petit peu mieux dans vos baskets je pense Aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, un concours Je vous l'annonce tout de suite, soyez attentif Soyez attentif à tout ce que vous voyez sur la table aujourd'hui Ça va être un petit peu le jeu des 7 erreurs aujourd'hui Même s'il n'y en a pas forcément 7 Donc soyez attentif tout au long de la vidéo Et je vous dis à la fin de la vidéo ce que vous devrez me dire dans les commentaires Pour gagner deux des petits appareils que je vais vous montrer aujourd'hui Des petits appareils qui sont destinés aux racers, aux FPVist Ou tout simplement aux drones, vous allez voir Ça peut être utile à beaucoup de monde Parce qu'on peut l'adapter sur d'autres appareils que sur un drone bien sûr Petit appareil autonome, je vous montre ça tout de suite Donc je vous présente le carton Dans lequel vous allez trouver la boîte Dans laquelle vous allez trouver le V-Fly Finder Alors on connait V-Fly, bonne petite marque On a eu le R130, on a eu le X150 Qui est là-haut, qui est un très bon petit joujou Et il y a un projet à venir, je vous en parlerai très bientôt également Un autre engin Mais aujourd'hui je vous parle du V-Fly Finder Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Pas grand chose, surtout aujourd'hui parce que le V-Fly est déjà monté Le Finder est déjà monté sur un appareil Qui est là ? Je ne vous le cache pas Mon petit TS195 Awesome Donc un petit peu modifié, un petit peu amélioré Il marche super bien, même si ça fait un moment que je l'ai C'était mon premier montage si vous vous souvenez Donc on a avec un Riesland, c'est chouette Un petit câble et le V-Fly Finder Ainsi que la petite notice de mise en route Alors super bien expliqué C'est en anglais mais c'est très très simple On vous montre le petit engin Le petit bouton à quoi il sert Sinon il y a un buzzer, il y a une batterie Vous l'avez compris C'est un petit engin qui va vous permettre de pouvoir retrouver votre appareil Votre drone perdu, tombé, craché Même si la batterie s'est déconnectée Même si la batterie est morte Même si la batterie est arrachée Vous l'avez compris Une fois que votre drone n'est plus alimenté C'est un petit buzzer autonome Qui va vous permettre de retrouver votre appareil Tout bêtement Un petit truc qui ne vaut pas très cher Pour retrouver un engin qui des fois Vaut des centaines d'euros Bref, bien pratique il me semble Alors ce petit concours aujourd'hui Je vous l'ai dit peut-être Il y en aura deux à gagner C'est pas moi qui les ai Ça viendra directement de chez V-Fly Merci à John de chez V-Fly De nous offrir ses deux petits V-Fly Finder Donc il vous faudra simplement répondre A la question que je vais vous poser tout à l'heure Et V-Fly, John vous enverra directement Les petits V-Fly Finder Donc sur cette notice On vous explique qu'on peut le brancher sur Deux types de cartes de vol différentes Soit vous allez le relier tout bêtement Il vous faudra une masse Donc vous avez trois fils à brancher Une masse, un buzzer plus, un buzzer moins Je vous le dis parce que là vous le verrez peut-être pas à la caméra Ou alors vous aurez la masse Le 5V et le buzzer plus Le buzzer tout simplement Puisqu'il y a deux types de branchement sur une carte de vol Bref, vous allez voir C'est vraiment pas compliqué Et on vous explique comment ça fonctionne Mais ça je vais vous l'expliquer Le poids il fait simplement 4 grammes complet Ça peut monter jusqu'à 105 décibels Il fait 2 cm 3 par 1 cm 3 par 1 cm 6 Donc pas très très gros à caser dans un appareil Vous allez le voir Et puis il se recharge en 1h30 pour 6h de travail Mais il se recharge automatiquement Puisqu'il est branché au drone Donc dès que vous allez alimenter votre appareil Il va recharger automatiquement Et se mettre en fonction Donc vous l'avez compris Ce petit buzzer Je vais vous le montrer juste après Il est installé dans le drone Il est là, vous voyez je l'ai mis sur l'arrière Ce qui fait que non seulement je peux avoir accès au petit bouton Ici pour l'arrêter Parce qu'il va se mettre en route automatiquement Dès la mise sous tension du drone Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir accès au petit bouton Il y a une autre méthode pour pouvoir le stopper Et ça je vais vous le montrer tout de suite Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais alimenter mon drone Je vais le relier à la radiocommande Tac TS195 Et je vais prendre ma petite batterie Pour alimenter mon appareil Alors 100 Vous l'entendez 105 décibels Ça couine aussi bien qu'un buzzer de base Puisque c'est un buzzer de base Donc là on a la collection Avec l'appareil Et ça couine bien Et je peux même activer le buzzer Comme un buzzer basique Au cas où votre batterie est toujours connectée Après votre énième crash Donc Et bien écoutez Je vais vous montrer tout de suite Ce qui va se passer Donc on va imaginer Que la batterie n'alimente plus le drone Donc soit un crash Soit la batterie s'est déconnectée Ça m'arrive Ça vous est certainement arrivé Vous savez quand les tétons sont pas assez serrés La batterie peut même se déconnecter Si elle a été mal fixée Si ça nage un peu Alors soit vous écartez les tétons Avec un cure-dent Ou avec une pince à épiler Les XT60 ou XT30 Soit la petite astuce de Pablo C'est que vous placez un cure-dent Dans le téton mal Et vous le cassez à l'intérieur Ce qui fait que vous garderez l'écartement Pour les tétons Alors je vais vous montrer les tétons Pendant qu'on y est Je débranche Tac Donc vous voyez Ces petits tétons là Qu'il faut écarter Pour que ça puisse bien tenir Donc Qu'est-ce qui va se passer Là j'ai débranché la batterie Et bien Ça va commencer Ça ne va pas gueuler tout de suite Sinon ce serait relou A chaque débranchement de batterie Que ça couine dans tous les sens Ça c'est bien pensé Vous voyez Ça va bipper Pendant 30 secondes A une allure A une faible puissance Tout simplement Pour ne pas vous casser les oreilles Et 30 secondes plus tard Ça va se mettre à couiner Et à couiner correctement Ça y est Ça bip C'est parti Donc là Vous pouvez le retrouver Il va couiner comme ça Jusqu'à ce que vous retrouviez Votre drone Il ne va pas s'arrêter Il peut fonctionner pendant 6 heures Donc même si vous mettez des heures Retrouvez votre appareil Même si vous êtes craché loin Il y a toujours possibilité De le retrouver Alors comment on va désactiver Vous voyez Ça couine correctement Donc comment on désactive Première solution Il faut maintenir Le petit bouton Qui est dessus Je vais le sortir directement Voilà le petit V-Fly Fender Donc vous voyez On a la petite batterie Qui est ici Mon double face Le buzzer Et le branchement Tout bêtement ici 3 fils Je vais pouvoir couper la radio J'en ai plus besoin Tac Alors soit je vais maintenir le bouton Ici Pendant 3 à 6 secondes Et je relâche Il va y avoir 3 petits bips Et l'appareil s'éteint Tout simplement Si vous avez coincé Le buzzer A l'intérieur du drone Et que vous n'avez pas accès Au bouton La manip est simple Il vous faudra simplement Prendre la batterie Que vous venez de retirer Ou que vous avez perdu Vous l'avez retrouvé Vous prenez une autre batterie Tout simplement Et vous allez la brancher Entre 3 et 6 secondes Regardez Tac Je débranche Et j'ai eu Les 3 petits bips Qui me disent que On l'entend d'ailleurs Le V-Fly Fender Est éteint Tout simplement Et dès que vous allez Rebrancher une batterie Il va se remettre en route Tout bêtement Je trouve ça excellent Alors je ne sais pas S'il y a d'autres Engins de ce type Qui sont déjà sortis En attendant Celui-ci est fiable Fonctionne parfaitement bien V-Fly a mis du temps A le développer Pour qu'il soit Pour qu'il soit comme ça Et franchement Ça fonctionne super bien Donc Voilà les amis Je ne sais pas Si vous ça vous est déjà arrivé Moi Oui Personnellement Je vous dis Ne serait-ce que le fait Que la batterie soit mal connectée A cause des tétons Qui sont un petit peu resserrés A force de brancher Débrancher etc Donc pensez à la méthode de Pablo Le petit churdon Qu'on casse dedans Pour que ça reste ouvert En attendant Il y a plein de façons Pour que le drone Ne soit plus alimenté Lors d'un crash On peut aller couper un câble Avec des hélices Dans un crash La batterie peut se débrancher La batterie peut aussi Être morte Tout bêtement On ne sait pas pourquoi Donc voilà Tous ces petits soucis Sont résolus Grâce à ce petit V-Fly Finder Donc voilà La vidéo ne va pas être Trop longue aujourd'hui Ce n'est pas la peine Je n'ai pas 12 000 choses A vous dire Sur ce petit V-Fly Finder Donc je pense que ça sauvera La vie à plus d'un Combien de fois On s'est retrouvé A chercher comme des fous Dans les champs Pour retrouver notre appareil Ça tombe toujours Au moment où on s'y attend le moins Ça tombe toujours Au moment où on n'a pas mis Des VR en route Bref C'est vraiment pratique Moi personnellement J'ai plusieurs drones Donc je pense que je vais En commander deux ou trois Pour équiper deux ou trois drones Vous pouvez aussi équiper Vos engins Simplement Du petit câble Tac Qui est fourni avec C'est un câble 3 fils Tout bêtement Donc ça peut se trouver également J'essaierai de vous trouver Un lien pour ce petit câble Parce que ce qui peut être intéressant Pour les gens Qui ont plusieurs drones C'est d'avoir Simplement Vous pouvez laisser le buzzer De base A l'intérieur du drone Votre buzzer Souvent même Il est incrusté Sur la carte de vol Mais vous pouvez simplement Rajouter ce fil là Le laisser à sortir Et quand vous allez voler Avec tel ou tel drone Vous branchez Votre buzzer Tout simplement Votre V-Fly Finder Tac Sur l'engin Que vous allez utiliser Voilà Et vous lui trouvez Sa petite place Comme moi Avec un petit double face Et c'est discret Ça bouge pas Ça reste là Voilà Comment ça fonctionne Le V-Fly Finder Donc écoutez les amis J'espère que vous avez Été attentif Pour pouvoir gagner Un de ces V-Fly Finder Je vous ai dit Il y en a deux A gagner Je vais voir si je peux En rajouter un ou deux Mais en attendant Il y en aura deux A gagner Donc avez-vous été attentif Oui j'avais mis Deux petits engins là Et bien les engins là Ils n'ont rien à voir Avec le concours C'est simplement Ce qu'on va voir Par la suite Le petit Falcon Trois hélices Même s'il y en a quatre Et le petit Fun Snap Idol Qu'on va bientôt voir Mais c'est pas ça Le sujet du concours Il va falloir Aujourd'hui Me dire Combien de fois Le petit Taz Qui est là A changé d'emplacement Dans la vidéo Je sais pas si vous avez Fait attention Mais il a voyagé Il a bougé De place Donc On s'arrête ici Le dernier emplacement C'était celui-là Donc dites-moi simplement Dans les commentaires Alors bien sûr Likez la vidéo Parce que si vous ne likez pas Quand je vais faire Le tirage au sort S'il n'y a pas le like Je le verrai La participation N'est pas valide Je vous l'ai déjà dit On a insisté là-dessus Tout le monde me dit C'est pas normal Ceux qui veulent participer Doivent liker la vidéo Alors vous likez la vidéo Et vous me mettez Dans le commentaire Combien de fois Taz a bougé Pendant la vidéo A combien d'emplacements Il a été Tout simplement Pas combien de fois Il a bougé Parce que ça Ça peut prêter la confusion A combien d'emplacements Différents Vous avez pu le voir Tout simplement Je ne vous demande pas Les emplacements Juste le nombre d'emplacements Que vous avez pu noter Différents dans la vidéo Là-dessus Pour les bonnes réponses Je ferai un tirage au sort Et vous recevrez V-Fly Finder Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Soyez nombreux à participer Partagez Si vous voulez faire profiter Des FPVistes De ce petit gadget N'hésitez pas Et même si ce n'est pas Obligatoire pour la vidéo Un petit like Un commentaire Ça suffira Maintenant Moi il ne me reste plus qu'à vous dire Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Salut Tazou Sous-titres par Jérémy Diaz